Bismillah Rahman Rahim Hello les fanophiles donc on va continuer notre série de cours et aujourd'hui on va parler d'hypertrophie atriale les hypertrophies atriales donc petit rappel on a parlé que la que la dépolarisation des atriales des atrium ou bien des oreillettes se fait par l'onde de paix donc on a dit que l'onde de paix donc si on peut rappeler donc petit schéma donc de coeur donc il est là donc on a dit que la dépolarisation de l'atrium droit elle se fait avant l'atrium gauche donc c'est très important ce petit décalage entre l'atrium droit et l'atrium gauche dans le cas des hypertrophies donc premièrement on a une petite onde de dépolarisation une petite onde de dépolarisation donc de l'atrium droit et elle est suivie donc par la dépolarisation après donc la dépolarisation de l'atrium gauche donc l'atrium gauche et l'atrium droit et la résultante donc la sommation entre les deux elle va donner un onde une onde de paix donc une onde de paix symétrique comme ça donc une onde de paix symétrique cette symétrie de l'onde de paix donc qui se fait donc entre deux donc l'une donc le du b donc de l'atrium droit et l'autre de l'atrium gauche donc très important ce schéma parce que lorsqu'on a donc par exemple ici donc on va diviser ici donc lorsqu'on a une hypertrophie atrial hypertrophie atrial droit donc hypertrophie atrial droit donc on a une augmentation de premier segment de ce premier segment donc lorsqu'il est augmenté donc lorsqu'elle va entrer donc elle va entrer donc on voit on dit deux donc augmentation de premier segment qui va être donc pointu comme ça donc pointu et très large donc très large donc on a une augmentation de l'amplitude parce que même si elle est donc elle va entrer donc elle va entrer dans le période de l'atrium gauche donc elle va être large donc la définition de ça donc une onde de paix de plus de 2,5 mm c'est à dire 2,5 mm en D2 donc 2,5 mm d'amplitude appelé donc pointu donc onde de paix pointu pointu appelé en anglais et donc pulmonaire dans le right atrial enlargement paix pulmonaire donc on voit une paix pulmonaire c'est à dire une paix pointu paix pulmonaire donc parce que souvent donc des causes pulmonaires d'hypertension artérielle pulmonaire qui vont donner donc une onde de paix pointu en D2 c'est à dire 2,5 mm 2,5 mm c'est à dire 2,5 petite kao donc ou bien une onde ou bien une onde P augmentée supérieure à 2 mm en V1 ou bien V2 en V1 on a dit qu'en V1 donc en V1 ici on a le V1 ici donc lorsque la polarisation passe dans ce sang donc on a souvent un composant biphasique donc biphasique l'une qui vient c'est à dire du right atrium qui va être donc supérieure et l'autre donc de l'autre le petit donc ce petit donc de left donc qui va rester normal en cas de right atrium donc on a cette petite elevation supérieure à 2 mm donc soit on a donc cette onde de paix là soit en V1 V2 donc supérieure à 2 mm donc l'une ou l'autre c'est à dire ou donc soit en D2 supérieure à 2,5 ou en V1 supérieure à 2 mm contrairement donc dans l'hypertrophie l'hypertrophie donc l'hypertrophie l'hypertrophie atriale gauche atrial atrial gauche donc on a donc l'augmentation de ce segment donc ce segment elle va être plus que la normale donc on a on D2 on D2 on D2 donc l'hypertrophie gauche donc on a le petit donc le petit qui commence comme ça donc le petit c'est à dire de right et après on a donc l'augmentation de la lift donc qui va être comme ça donc cette donc elle va être augmentée en durée donc la durée donc on D2 on dit que la durée elle doit être donc supérieure donc en pratique supérieure à 120 ms donc supérieure à 120 ms c'est à dire supérieure à 3 petits cadres donc 3 petits cadres ou bien en V1 donc en V1 l'augmentation donc l'augmentation donc on a dit qu'en V1 donc on a un composant pifasique le premier c'est la dépolarisation de l'atrium droit et le deuxième c'est la dépolarisation de l'atrium l'atrium gauche donc on a un composant négatif supérieur donc à 1 donc un petit carreau donc comme ça elle va être augmentée c'est à dire supérieure à 40 ms 40 ms c'est à dire 1 fois 1 carreau donc millimètre millimètre supérieure donc à 1,1 carreau ici 3 millimètre supérieure à 3 millimètre c'est à dire 3 carreau donc 3 carreau supérieure donc large supérieure à 3 carreau ou 120 ms au supérieur ici on D2 donc on a donc supérieure cette composante négative de V1 donc qui va être supérieure à 1 carreau donc ici on voit qu'elle est donc appelée en anglais notched c'est à dire on voit que ce notch donc ce notched elle est notched comme ça donc notched et appelée aussi en anglais donc le M M M M notched c'est à dire M c'est à dire en forme de M donc M shape M pour appeler donc M métral donc parce que les causes métrales l'insuffisance métrale l'arrêtissement métral sont les plus les plus causes donc l'important de cet élargissement de l'hypertrophie atriale gauche donc M pour métral donc M shape M métral donc M métral M métral et P permonaire M métral et P permonaire donc il faut tout le temps souvent donc une question qui se pose souvent donc ici donc lorsqu'on voit ce M métral ici en cas d'hypertrophie atriale gauche ce M métral elle est due donc à atrial enlargement c'est à dire hypertrophie atriale gauche et l'hypertrophie atriale gauche elle prédispose à un type de des fibrillations un type d'arrhythmie c'est la fibrillation atriale donc lorsqu'on voit ce F ce fameux M shape ou M métral donc il faut rappeler que probablement il y a un trouble de rythme associé telle que la fibrillation atriale donc souvent on a parfois donc parfois on a les deux c'est à dire l'association entre les deux signes c'est à dire une P augmentée de taille et une O de P donc par exemple une O de P augmentée de taille et élargie donc une O de P par exemple ou bien une O de P donc augmentée de taille et élargie donc comme ça en V1 donc ça c'est l'association des deux hypertrophies c'est à dire hypertrophie atriale gauche plus hypertrophie atriale droite donc on a augmentation de l'amplitude et de taille donc ça plus ça donc égale ça ça plus ça égale ça donc c'est ça pour l'hypertrophie atriale donc je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne abonnez sur ma chaîne et aidez et partagez et à la prochaine salam à la prochaine et à la prochaine la prochaine à la prochaine la prochaine Merci.